Et oui aujourd'hui on va parler couple et quand je parle de couple je parle évidemment du sentiment d'amour de relation et de façon de percevoir cette relation car il faut avouer que certains aspects du couple ou de la relation ne sont pas vécu de la même façon qu'on soit un homme ou une femme c'est bon ça passe et oui il faut dire que entre homme ou femme ou fille ou garçon on n'a pas forcément la même idée de ce que c'est que se préparer pour un premier rendez vous oui c'est pas tout à fait ça et puis après il y a le fameux moment le premier baiser oh là là ce sentiment magique rempli d'émotions je sens encore des petits papillons dans le ventre et là il m'a prise contre lui m'a caressé la joue et il m'a embrassé oh c'est trop mignon et en plus il pleuvait on était sur le pont du fleuve oh là là c'est tellement romantique et puis de l'autre côté et au fait ton rencard hier c'était bien ouais c'était cool et bah alors tu es malade on était dehors il pleuvait on a dû attraper froid ok on a pas forcément la même vision du romantisme c'est magnifique tu as préparé tout ça pour moi je viens de voir que messi allait peut-être prendre sa retraite tu connais messi toi oui quand même cinq ballons d'or à son nom je veux dire je veux pas ne pas connaître l'un des meilleurs joueurs de football de l'histoire des vrais énigmes ces garçons et puis c'est comme ces premières nues passées ensemble nous les filles on a tendance à un peu enjoliver les choses il est vraiment trop parfait il est si tendre simple honnête ça va être merveilleux cette nuit personne n'est parfait mais c'est aussi pour ces petites imperfections que je l'aime et oui quand on a passé la période d'idéalisation du début de la relation on peut enfin construire le véritable amour avec les qualités mais aussi avec les défauts même si on ne se comprend pas toujours tu sais quel jour on est aujourd'hui mardi non la date alors tu sais moi je suis en vacances totalement déconnecté bon je vais t'aider on est le 1er décembre ok et ça veut dire quoi dans les quatre jours c'est noël non ça fait un an qu'on s'est rencontré comment t'as pu oublier ça non pas du tout on s'est rencontré à soirée du réveillon chez charlotte non mais je t'explique le 1er décembre charlotte a emménagé en face de chez adrien et c'est pour ça qu'il a été invité au réveillon et que toi aussi donc techniquement c'est grâce au 1er décembre que toi et moi on a pu se rencontrer ok j'exagère un peu non mais tu vas pas mettre ça ce soir bah elle est très bien cette chemise tu rigoles regarde elle est tout abîmé il faut l'acheter ça va pas si la chemise donne premier rendez vous je vais jamais l'acheter tu es folle ah oui bah oui alors toi tu me fais une scène parce que j'ai oublié la date potentielle d'autres rencontres par contre tu te souviens plus de la chemise que j'avais la première fois ok un partout en fait c'est peut-être c'est un couple chacun se rappelle des choses chacun sa vision des choses et c'est l'ensemble de tout ça qui forment l'histoire d'amour finalement c'est pas si mal d'être différent on se complète oh chérie non non oh tu l'aie moi oh 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 oh